C'est l'occasion de donner tout de suite la parole à Olivier Roy, qui est depuis 2009 professeur à l'Institut Universitaire Européen. On le connaît d'abord pour être grand spécialiste du monde arabo-musulman, menant sa réflexion sur le rapport du religieux et du politique et s'attachant tout particulièrement à la question de l'islam. Les ouvrages sont très nombreux. Je ne cite que les derniers, En quête de l'Orient perdu, Le Seuil 2014, La peur de l'islam, aux éditions de l'Aube. Et il nous parle aujourd'hui de la nouvelle religiosité comme disjonction entre foi et culture. Nous l'écoutons. Merci beaucoup. Ce que je vais dire s'appuie évidemment sur mon livre La Sainte Ignorance, qui est le livre où je traite spécifiquement de cette question. J'ai été frappé, en écoutant les autres communications, de la manière dont on situe Paul Ricoeur et Michel de Certeau, par rapport à une période qui aurait été la grande période de la sécularisation. Et on s'interroge sur la pertinence de leurs écrits du fait qu'on n'est plus dans la grande période de sécularisation, mais dans le retour du religieux. Je dois dire que je suis en total désaccord. Je pense que la sécularisation a gagné. C'est fait. Et que ce qu'on appelle le retour du religieux correspond en fait à une visibilité du religieux, parce que de même que quand la mer se retire, on voit quelques flaques qui restent sur le bord de la plage, et que ces flaques sont visibles, avec tous les crabes qu'il peut y avoir dedans, le religieux est visible parce qu'il n'irrigue plus la société, parce qu'il est, je ne dirais pas résiduel, parce qu'il a sa dynamique propre, je ne nie pas du tout les nouvelles dynamiques religieuses. Ce que je dis, c'est qu'on le voit parce qu'il détonne, parce qu'il paraît en contraste avec la société. Bon, quelques exemples tout bêtes. Quand j'étais jeune, voir un curé en soutane ou une bonne sœur faisait partie du paysage quotidien. Aujourd'hui, à Paris, si vous voyez une jeune bonne sœur encore nette, vous vous retournez jusqu'au moment où vous apprenez que c'est un travelo qui va à la Gay Pride, et dans ces cas-là, tout le monde dit « Ah ben c'est normal ». Bon, alors je ne parle pas du voile et du minaret, mais on porte sur l'islam aujourd'hui un regard qui, à mon avis, est le regard qu'on porte sur les religieux en général, sauf que sur l'islam, évidemment, pour des tas de raisons, y compris des raisons politiques, géostratégiques, etc., c'est surchargé, surdéterminé. Mais derrière ce qu'on appelle l'islamophobie, il y a une phobie du religieux, en particulier une phobie du signe religieux. L'Église catholique, les évêques, n'arrêtent pas de se plaindre, justement, d'être une minorité souffrante, d'être victimes non pas de persécutions, ils ont le sens de la mesure qui va avec leur fonction, mais de l'incompréhension du religieux et du mépris dans lequel le religieux est tenu aujourd'hui. La Manif pour tous, qui a été soutenue par l'Église, c'est pas un mouvement d'extrême droite, de nostalgique, de je ne sais quoi. La Manif pour tous a été, très brièvement, l'espoir d'une reconquête, et s'est vite transformée en ghetto, où ils ont compris que, bien non, on n'est pas dans une reconquête de la société, en tout cas en ce qui concerne les valeurs et les normes qui sont tenues pour fondamentales par l'Église, mais qu'on est une minorité, et donc une minorité souffrante, qui se vit comme brimée. La sécularisation a gagné, c'est pas seulement une question de visibilité, c'est aussi une question de pratique religieuse. Les gens disent, ah, la pratique augmente. Non, la pratique baisse. Bon, alors évidemment, ça dépend ce qu'on prend comme statistique. Si vous prenez les Journées mondiales de la jeunesse, vous voyez qu'on a commencé à 300 000, et on finit à 3 millions. Donc on a une courbe croissante de jeunes qui vont voir le pape, une fois par an. Mais si vous prenez la courbe des entrées dans les séminaires, vous la commencez au même moment qu'ont commencé les Journées mondiales de la jeunesse, et elle va dans ce sens-là, elle descend. C'est-à-dire qu'on pourrait en conclure, si on était un peu anticlérical, que plus les gens voient le pape, moins ils vont au séminaire. Alors, je ne suis pas un causaliste, et donc je n'en tire aucune conclusion, où je dirais simplement, les jeunes qui vont voir le pape ne sont pas intéressés à devenir des curés. C'est pas le séminaire qui les intéresse, c'est pas l'Église qui les intéresse. Qu'il y ait, disons, une mutation dans le type des vocations. Oui, ça c'est clair. On sait que maintenant, les jeunes qui vont au séminaire ne le font plus sur les motivations, sur la même théologie, ou sur la même religiosité que leurs aînés d'il y a 50 ans. Bon, ça tout le monde le sait. Les confréries, comme la confrérie Saint-Martin, la Fraternité Saint-Martin, pardon, recrutent beaucoup plus que les séminaires classiques. Mais la statistique totale revient exactement au même. Il y a de moins en moins de prêtres, point. On dit oui, mais c'est l'exception européenne. Dans les autres pays du monde, la religiosité monte. Aux États-Unis, non, elle baisse aussi. Et quand on dit en islam, dans les pays musulmans, il y a une augmentation de la pratique religieuse. Alors là, déjà, il y a un problème de méthodologie, de sociologie. On n'a pas de mesure. L'avantage de l'Église catholique, c'est que c'est une bureaucratie. Donc, elle a des statistiques. Elle a des rites obligatoires. Bon, vous devez aller à la messe si vous êtes un bon catholique. Donc, il suffit de se mettre à l'entrée d'une Église et de compter les gens qui viennent. Bon, la sociologie des religions adore l'Église catholique parce que, pour les statistiques, c'est génial. Mais évidemment, les évangéliques, les salafistes, là, c'est beaucoup plus compliqué pour mesurer. Mais, ceci dit, ma théorie, c'est que la sécularisation fonctionne dans les pays musulmans. Et c'est justement pour ça que l'islam est en crise. Le Pakistan est un exemple typique où c'est probablement le pays où on a la plus forte vague populaire d'islamisation, de radicalisation. Ailleurs, la radicalisation, elle n'est pas populaire. Elle est minoritaire. Au Pakistan, on a une très forte, on a une capacité de mobilisation populaire sur la question du blasphème qui est absolument considérable. Et, en même temps, on voit très, très bien, quand on étudie ce que j'ai un peu fait avec d'autres, l'évolution du système éducatif depuis 50 ans, comment les madrassas ont été, en fait, exclus du système d'enseignement, se sont spécialisés sur la religion, et ne sont devenus que des fabriques de religieux, alors qu'autrefois, elles étaient des universités qui formaient une culture globale, une culture traditionnelle, classique, bien entendu, mais où vous appreniez aussi bien la langue, la poésie, la littérature, l'oniromancie, j'ai jamais compris pourquoi, mais il y avait des cours d'oniromancie, l'astronomie, l'astrologie, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Vous n'apprenez que le fictre. Parce que toutes les autres disciplines sont enseignées dans le système gouvernemental, qui est totalement sécularisé, même s'il y a des cours de religion obligatoires, et qui fonctionnent mal, en plus. Bon, ce qui explique aussi l'aggravation des tensions. Donc, il y a une, si vous voulez, on a la disparition aujourd'hui de la religion populaire. Bien sûr, elle demeure à titre de folklore, mais mes collègues anthropologues adorent l'Italie du Sud, parce que vous avez plein de manifestations de religions populaires, sauf que le curé n'est jamais dans les... là où se passent les vrais phénomènes de religion populaire. Le curé se détourne d'ailleurs de plus en plus. Bon, il y a des petites histoires sur l'Italie récemment, sur les processions de la Vierge en honneur du chef de la mafia locale. Bon, et le pape a dit stop. Il prend très très nettement... pour d'autres raisons, pas parce qu'il est contre la religion populaire, mais parce que cette religion populaire, au biais des logiques locales, qui vont à l'encontre du message que délivre le pape aujourd'hui. Bon, enfin ça c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire la déculturation du religieux ? Ça veut dire que, en gros, si on prend l'histoire de la laïcité, c'est très clair, quand Jules Ferry a fait sa fameuse lettre aux instituteurs, qui a été rééditée récemment par Daniel Tignac, et je vous conseille de la lire, parce qu'on se dit, mais nous ne sommes pas des jules-féristes aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la laïcité de Jules Ferry. Jules Ferry disait, au instituteur, qu'il n'enseignera rien qui puisse choquer un père de famille. Il ne parlait pas des mères de famille, évidemment, à l'époque. Ce qui veut dire que, pour Jules Ferry, la morale pratique était la même. Et c'était la même, la définition de la famille. Jules Ferry, le mariage homosexuel, je ne suis pas sûr que, bon, la définition du couple légitime, illégitime, les enfants illégitimes, la morale dans la société, etc. En gros, si vous voulez, la morale laïque était une morale chrétienne laïcisée. Or, on a la rupture anthropologique des années 60, celle, justement, qu'a vécu De Certeau. Et il dit des choses très intéressantes là-dessus. C'est une rupture anthropologique. C'est-à-dire, à un moment donné, la société, appelez-la, civile, tout ce que vous voulez, commence à produire un système de valeurs qui est en opposition avec la loi naturelle. Je ne dirais pas avec la théologie. La question n'est pas théologique, ici. En opposition avec la loi naturelle. L'Église catholique, contrairement au calvinisme et contrairement au salafisme, avait fait un concept très pratique avec celui de loi naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour, dans le fond, suivre les normes et les valeurs de l'Église. Bon. Alors que pour un calviniste, un salafiste, ou un Loubavitch, c'est autrement plus compliqué. Mais pas pour l'Église catholique. Or, et ça le cardinal Barbarin l'a dit très clairement au moment du vote sur le mariage pour tous, il a dit que c'est une rupture anthropologique. Il a raison. On peut la déplorer, la prouver, peu importe. Mais d'un seul coup, il n'y a plus de loi naturelle. Ou plus exactement, la société civile ne reconnaît pas la loi naturelle telle que l'a définie l'Église. Et là, on est dans une rupture culturelle. Ce n'est pas une question de foi, ici. Donc, les croyants, la communauté religieuse se redéfinit comme communauté de foi. Et non plus comme, dans le fond, ce que je pourrais appeler l'esprit, la spiritualité de la société valant pour toute la société. Et donc, disparaît ceux qui faisaient le bonheur de la sociologie religieuse, le bras, etc. C'est-à-dire toutes les catégories intermédiaires. Le croyant nominal, le croyant pratiquant moyen, le croyant pratiquant supérieur, etc. Vous savez, ces vieux trucs, va à la messe tous les dimanches, va à la messe une fois par mois, va à la messe uniquement à Noël et à Pâques, etc. Tout ce qui faisait que, dans le fond, il y avait tout un tissu social entre l'athée et le prêtre, tout ça disparaît. Et de plus en plus, toutes les religions aujourd'hui se restructurent comme communauté de foi. Le terme communauté, dans l'Église catholique, maintenant, remplace de plus en plus souvent le terme de paroisse. Et on voit que, justement, ceux qui marchent, ce sont les fraternités non territoriales. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de l'autorité d'un évêque, même si le prêtre, ensuite, exerce sous l'autorité d'évêque, comme la fraternité Saint-Martin, par exemple. On a une mutation à l'intérieur de toutes les religions qui ont parfaitement pris en compte cette déculturation. Parce que là, on est dans un... Si vous voulez, soit on est dans la déploration, ce qui était un petit peu Benoît XVI. C'est-à-dire, Benoît XVI disait, la culture de l'Europe est maintenant une culture païenne. Et il disait, comme Jean-Paul II, il faut revenir à la foi. Ça ne sera une vraie culture chrétienne que si elle est réinformée par la foi. Il faut faire revenir la foi. Sinon, c'est une culture de la mort. Bon, ils étaient très très clairs là-dessus. Parce que leur nostalgie, c'était effectivement celle d'une Europe chrétienne. Tandis que les nouvelles communautés de foi s'assument parfaitement comme minoritaires. Comme le camp des saints. Comme ceux qui sont sauvés ou qui sont sur le chemin du salut. Bien entendu, ils se sentent une obligation de prosélytisme. Une obligation de ramener à la vérité. Mais ils savent qu'ils sont en terre de mission. Comme disait l'abbé Gaudin, que la société à laquelle ils s'adressent est une société qui n'est pas seulement profane, mais qui est païenne. Et que ce soit les évangéliques, en fait, toutes les formes de charismatisme dans le christianisme, ou les formes de salafisme. Il n'y a pas que le salafisme en islam. Il y a l'établir, il y a d'autres formes. Mais on va simplifier un petit peu. Ou bien, justement, les rabbins chez les juifs, qui vont re-judaïser, mais au sens religieux, les juifs nominaux. Comme l'établir, essayer de ré-islamiser les musulmans nominaux. On n'essaie pas de faire un prosélytisme qui s'adresse aux autres. On essaie de ramener ceux qui ont eu un lien généalogique avec la communauté, dans la communauté, mais en définissant la communauté comme une communauté de foi. Et pas simplement de conformité ou de culture. Le mot culture est de plus en plus anathème dans ces milieux-là. On pourra, bon, en parler. Ce qui fait que, à ce moment-là, c'est la foi qui devient centrale dans la définition du croyant. Et, disons, quand on voit aujourd'hui, on a une espèce de double mouvement. du coup, la laïcité, enfin, la société séculière, ne comprend plus le religieux. Alors, comme elle ne comprend pas le religieux, elle veut soit le réduire, d'où la demande, qui est tout à fait contemporaine, faite par la laïcité, de rejeter le religieux dans le privé. Si vous demandez aux gens dans la rue, maintenant, c'est quoi la laïcité ? Je suis sûr que 9 sur 10 des personnes interrogées vont vous dire, ça veut dire que la religion doit rester dans le privé. Ce qui n'est absolument pas ni l'esprit, ni la lettre de la loi de 1905. La loi de 1905 ne dit rien sur le privé. Évidemment, une loi n'a rien à dire sur le privé. La loi de 1905 organise la pratique, parce qu'une religion, ce n'est pas seulement des opinions. Maintenant, on en fait comme si c'était tous les textes sur la liberté religieuse. Ils sont intéressants dans les textes juridiques. Ils définissent toujours la religion, ils la mettent toujours dans un ensemble commun avec d'autres choses. La liberté de croyance, d'opinion et de religion est une liberté fondamentale, etc. Mais la religion est traitée comme une opinion, comme une croyance. Ce qui n'est pas le point de vue du croyant, ce n'est pas une opinion, c'est aussi une pratique. Il n'y a pas de religion, c'est en rite, c'est en pratique religieuse, et donc une religion ne peut pas simplement s'abstraire de l'espace public du point de vue du croyant. Et puis, on dit, nul ne pourra être discriminé en raison de sa race, de son sexe et de sa religion. Ici, la religion, c'est une identité. Ça n'a rien à voir avec vos croyances, c'est bon, comme vous êtes blanc, comme vous êtes noir, comme vous êtes homme, femme, ou maintenant, on a ajouté de nouvelles catégories, vous êtes protestant, catholique, etc., vous êtes religieux. Donc, identité et opinion, c'est les deux seuls moyens par lesquels la laïcité reconnaît le religieux. Et donc, pour elle, la foi, ça n'existe pas. C'est forcément du privé. Et d'où aussi l'appel à la psychologie. Justement, ça devient un phénomène psychologique, c'est-à-dire profondément individuel, et avec une dimension, disons-le, irrationnelle, forcément. Là aussi, le fait que la laïcité d'aujourd'hui soit une laïcité idéologique contribue à cette externalisation du religieux, de la société en général. et donc confirme la coupure entre foi et religion. Mais alors, comme maintenant, la foi est absolument centrale dans la définition du croyant, ça entraîne d'autres conséquences. C'est que cette foi est extrêmement fragile. Vous avez aujourd'hui toute une angoisse de la foi qui se traduit, par exemple, par le retour à la question du blasphème. Et pas seulement chez les musulmans. Chez les musulmans, enfin, dans ce qui s'est passé avec l'affaire des caricatures, c'est à l'extrême, puisque ça a déclenché une réaction violente chez certains musulmans. Mais la question du peace crisis, de Golgotha, de l'utilisation de la scène C-E-N-E-C-E-N-E-N-E, dans des publicités pour vêtements de femmes, a entraîné, par l'église catholique d'aujourd'hui, une réaction, bon, qui est au marge et violente aussi. C'est une violence contrôlée. Et puis, en plus, il y a l'église, il y a l'hierarchie qui est là. Mais la hiérarchie a tourné cette violence qui s'apprêtait, dont certains ont, bon, le théâtre où il y a eu la scène Golgotha a été attaquée. Donc, Mgr XXIII a tourné ça en souffrance. C'est-à-dire, on va prier toute une nuit, on va exprimer notre souffrance, qui est une idée maintenant centrale dans cette question de la foi. On souffre parce que, dans le fond, on n'est pas compris et on est une minorité. Et cette foi, et la foi, dans quelle mesure est-elle solide ? C'est une quelque chose qui est importante, surtout dans les mouvements de type charismatique, protestant, et aussi salafiste. S'interroger sur la profondeur de sa foi, la solidité de sa foi, la réalité de sa foi. Le terme foi, soit comme conviction sur des croyances arkhida, soit comme foi spirituelle en Dieu, imam, les deux, confiance en Dieu, si vous voulez, les deux ont toujours existé dans l'islam. Aujourd'hui, c'est étonnant de voir la production de petits livres, etc., qui porte sur la question de renforcer sa foi, à construire sa foi, à solidifier sa foi, défendre sa foi, etc. C'est-à-dire, sur, insistant sur cette fragilité, dans le fond, du rapport à Dieu qui est individuel et qui est de moins en moins médiatisé. Dans l'Église, il y a encore l'Église comme institution. Mais chez les protestants, bon, chez les juifs, il y a la communauté, enfin, ça dépend de laquelle, mais chez les loubavides, chez les haredis, vous avez une communauté, vous avez les rabbins, vous avez les sages, vous avez, bon, la communauté prend en charge votre angoisse, au prix, bien sûr, comme on le sait bien en psychologie, de toute une série d'interdits et de normes. Il faut suivre l'orthodoxie de la communauté, qui est une orthodoxie extrêmement précise, qui rentre dans le moindre détail de la vie quotidienne, vestimentaire, alimentaire, etc. Et là, la communauté prend en charge elle-même l'angoisse de votre foi. Mais chez les protestants charismatiques ou chez les salafis, là, il n'y a plus cette autorité-là. L'individu est, dans le fond, toujours responsable de montrer, de prouver qu'il a la foi. Donc, je crois que cette angoisse-là nous amène sur un autre point qui est ce que j'ai appelé un peu le nihilisme. C'est-à-dire que, dans le fond, on est sûr d'être sauvé que quand on est mort. Et tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas sûr. Dans le calvinisme, vous avez toute une conception, oui, il faut comment gérer l'entre-deux. L'entre-deux, entre le moment où je suis un born-again, où j'établis un contact personnel avec Dieu, où je me réengage, où je me rebaptise. La mort du vieil homme, dans la tradition calviniste. Et puis, le moment de la résurrection, où je serais sûr d'être, de faire partie du camp des saints. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, Max Weber, on a conclu l'invention du capitalisme. Non, j'exagère. mais c'est un point très important. C'est-à-dire que comment il y a eu cette domestication de l'angoisse dans le calvinisme par d'autres choses, par des pratiques sociales, entre autres. Alors, évidemment, ça fait un petit peu opportuniste de tomber sur les problèmes actuels, comme on dit. mais dans cet état, disons, de décomposition de la religion cultivée, culturée, pardon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je dirais, il y a deux réponses possibles. Une, c'est du côté, ceux qui n'ont pas la foi, justement, mais qui vivent les conséquences de la déculturation du religieux. Et là, on voit le religieux revenir sous l'étiquette d'identité, identité chrétienne, par exemple, ou bien sous l'étiquette de culture, culture musulmane, culture chrétienne, etc. Ça pose un problème parce qu'ici, dans le fond, l'identité ici, c'est la religion sans la foi, ou du moins où la foi n'est pas nécessaire, à une période où, justement, la religion se reconstruit sur la nécessité de la foi. Et là, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça des problématiques de Ricoeur et de Michel Besserteau. Comment penser la religion sans la foi au moment même où la religion ne serait constituée autour de la foi ? Et l'identité est une solution qui a un succès énorme. On ne parle que ça aujourd'hui de l'identité, identité chrétienne de l'Europe. On entend même identité judéo-chrétienne. Alors là, j'avoue, je ne comprends pas parce qu'il faudrait qu'on m'explique comment l'Europe a été, à un moment donné, judaïque. La culture juive a été systématiquement exclue de la culture européenne par l'Église catholique qui a tout fait pour, justement, que les Juifs ne pénètrent pas dans l'espace public. L'invention du ghetto, l'accusation de judaïsé pour traquer toutes les traces de culture juive chez les convertis, etc. Là, quand même, on a quand même un travail de déculturation remarquable. Alors, si on veut dire par là, judéo-chrétienne, que le christianisme vient du judaïsme, d'accord, mais ce n'est pas exactement le judaïsme tel que le définiraient les Juifs. Et, autre petite remarque, quand le judaïsme au XIXe siècle est sorti sur la place publique comme culture, c'est une culture séculière, c'est la culture portée par le Yiddish pour l'Europe orientale, la grande culture juive qui se définissait comme juive, je ne parle pas de juif romancier ou de juif philosophe, je parle de ceux qui se définissaient comme des auteurs juifs. Ce sont essentiellement donc les grands auteurs qui écrivaient en Yiddish. C'était des séculiers, évidemment. C'est une culture profane qui est rejetée aujourd'hui par les seuls qui parlent encore le Yiddish, à savoir les Haréli. Donc on a ici un paradoxe total qu'on fait la politique quand on dit Europe judéo-chrétienne. On voit qui ça vise. Mais en termes de généalogie, ça n'a à mon avis absolument aucun sens. Enfin, c'est une reconstruction du passé. Les reconstructions du passé font toujours sens. Mais la manière dont on va re-christianiser l'Europe par l'identité, c'est un nom très simple qui a été utilisé tout à l'heure, le folklore. La crèche. La crèche. Bon voilà, on met des crèches dans les mairies, on est chrétien. Ménard est un très bon exemple. Il est parfaitement cohérent dans l'identité chrétienne. Le problème, c'est que ça ne touche en rien, cette identité chrétienne, les valeurs et les normes de la société. Ce qu'a très bien compris Marine Le Pen qui est passée de l'identité chrétienne à la défense de la laïcité. Pour mémoire, je vous rappelle ce texte d'un abbé de Lyon il y a 15 jours. J'ai oublié son nom. Benoît. Benoît. L'abbé Benoît où il dit les gens qui étaient au spectacle Bataclan dans le fond partagent la même culture diabolique que ceux qui les ont tués. Bon, il a été sanctionné par son évêque. C'est le bon côté qu'il y ait une hiérarchie dans l'église catholique. C'est que vous avez quelqu'un pour sanctionner. Ce que ni les protestants ni les musulmans n'ont. Et de temps en temps ça fait du bien. Donc il a été renvoyé au couvent. Mets au coin. Mais ce qu'il exprime et il suffit ensuite de voir la polémique que ça a déclenché dans les blogs et les sites web catholiques conservateurs. Il a dit et s'est expliqué. Il s'est expliqué. il dit quelque chose qui est très largement partagé. C'est-à-dire qu'effectivement la culture des jeunes aujourd'hui est une culture diabolique. et pour finir cette déconnexion entre foi et culture cette individualisation du croire comme disait Daniel Hervieux-Léger et cette angoisse du salut qui est au cœur évidemment de cette question de foi peut déboucher sur effectivement de la violence. La violence parce que et là je parle des cas des jeunes qui se passent au terrorisme. Un, ma première thèse c'est qu'on a une culture de la violence nihiliste chez beaucoup de jeunes aujourd'hui et pas forcément des terroristes islamiques. Le gars, le phénomène Columbine le jeune qui rentre dans son école et qui tue ses camarades et ses professeurs tout en se filmant avec une GoPro et en annonçant ayant annoncé à l'avance sur internet ce qu'il allait faire ça fait exactement partie de la culture du gars qui va au Bataclan et qui tire sur tout le monde en se filmant avec la GoPro également et après l'avoir annoncé sur internet. On est dans un même rapport à la violence. Ce qui explique d'ailleurs la difficulté je pense à ce qui vient de se passer à San Bernardino aux Etats-Unis les gens se disent mais est-ce que c'est du terrorisme islamique ou est-ce que c'est un coup de folie individuel ? Ça fait plus tellement de sens maintenant parce que justement je dis on est dans une structure de violence qui est commune dans des milieux extrêmement différents mais qui à certains moments certains de ces auteurs de violences vont se réclamer d'un grand récit. Celui qui a attaqué une clinique du planning familial aux Etats-Unis se réclamait du grand récit du droit à la vie pro-life. Les jeunes qui passent au djihadisme se réclament du grand récit du djihadisme. Donc vous avez ceux qui ne se réclament de rien et qui tuent bon froidement d'ailleurs tout le monde le souligne justement ils tuent sans colère et vous avez une description par des survivants du tueur du Bataclan du gars qui a tiré dans un cinéma à Memphis et de Breivik le norvégien et ce qui est très curieux enfin intéressant d'un point de vue analytique c'est que le tueur se comporte toujours de la même manière très très calme très professionnel comme s'il était à l'exercice et puis après vous avez le récit dans lequel il s'inscrit ou l'absence de récit alors quand il n'y a pas de récit on dit il est fou et quand il y a un récit on dit le problème c'est l'islam c'est très simple d'où le fait que certains types un peu dérangés vont attaquer en criant à l'Akbar parce que là ils sont sûrs de faire le titre la une des news alors que s'ils ne disent rien ils resteront dans le journal local donc on a un phénomène structurel mais il y a un narratif un récit qui marche aujourd'hui c'est celui du djihad ça c'est clair et net pour des tas de raisons des raisons propres au Moyen-Orient ça c'est sûr qui est dans les conflits du Moyen-Orient la structuration des conflits du Moyen-Orient et puis pour une autre raison qui est pour moi la rapidité avec l'islam est contraint je dis bien contraint de faire de s'adapter à la sécularisation non seulement dans l'immigration mais dans les pays musulmans eux-mêmes alors que le christianisme ou le judaïsme ont eu bénéficié de quelques générations de plus pour faire ça donc on a une espèce de court-circuitage qui explique ce que je racontais dans mon article du Monde pourquoi dans le fond le terrorisme loin d'être un phénomène de masse propre disons aux masses musulmanes est un phénomène qui touche des catégories très précises alors quand je dis ça c'est jamais 100% bien sûr mais c'est 90% quand même les catégories très précises de radicaux en Europe ce sont les secondes générations je le prends pas au sens de l'âge je le prends au sens généalogique c'est à dire ceux dont les parents sont les immigrés alors on peut avoir des secondes générations qui ont maintenant 60 ans et des secondes générations qui ont 20 ans donc c'est la catégorie principale de ceux qui commettent des attentats alors qu'on a maintenant toute une génération de troisième génération il y a plein de jeunes de 20 ans dont c'est le grand-père qui s'est installé en Europe chez ceux-là on a beaucoup beaucoup moins et à ma connaissance on n'a pas bon mais sous réserve d'inventaire on n'a pas de radicaux et puis la deuxième catégorie c'est les convertis alors maintenant ça y est les gens savent qu'il y a une proportion très significative de convertis chez les djihadistes qui est pour les français de 25% et pour les sympathisants alors d'après la police 37% la différence c'est que 25% c'est ceux qui sont passés à l'acte ou qui ont été capturés dans un réseau de terroristes et 37% c'est ceux parmi ceux qui ont exprimé sur internet leur volonté de faire le djihad mais on ne sait pas forcément s'ils y auraient été c'est tout le problème de ce qu'on appelle l'action préventive c'est à dire bon quelqu'un dit quelque chose peut-on l'incriminer pour ça bon ça c'est une autre affaire cette proportion de convertis de même que ce phénomène des secondes générations est constant depuis 20 ans ça fait 20 ans que je dis mais il y a 25% de convertis et ça fait seulement 3 ans que les experts disent tiens mais il y a 25% de convertis ils sont là depuis le début dans le réseau belgale en 1997 il y avait 25% de convertis les 95-96 c'est le tournant c'est quand on passe de la première à la seconde génération de terroristes il n'y a pas de troisième génération c'est à dire on passe de ceux qui venaient d'Algérie par exemple le GIA les gens du GIA ou du Liban avant et qui commettaient des attentats sur le sol français européen et 95-96 là on passe au recrutement de jeunes qui sont nés qui sont arrivés très jeunes en France et les caractéristiques n'ont pas changé depuis c'est le petit réseau de copains avec ce phénomène qui est quand même là aussi d'un point de vue sociologique intéressant les fratries sont surreprésentées comment ça se fait que parmi ces quelques centaines de terroristes on ait un nombre incroyable de frères c'est totalement je voudrais qu'on m'explique le rapport avec le Coran ça c'est une autre affaire y compris chez les convertis les frères clins on se convertit en fratrie et on refabrique une fratrie c'est à dire que dans le petit groupe on épouse la soeur de son copain et ce phénomène générationnel et sociologiquement je ne fais pas de la métaphysique de la grande philosophie etc ça on le constate sociologiquement c'est un phénomène générationnel et comment l'interpréter je terminerai dessus parce que j'arrive à enfin autant de paroles par la déculturation du religieux c'est à dire que entre la première et la seconde génération c'est là que la déculturation s'est faite dans le plus bref espace de temps et donc à la plus grande violence les parents n'ont pas transmis aux enfants je fais juste une petite parenthèse un des principaux reproches raison de la radicalisation de la bande à Badeur c'est exactement ça les gens de Badeur ils disaient à leurs parents vous nous avez rien dit vous étiez coupable vous n'avez rien dit sous le nazisme et vous nous dites rien et les jeunes de seconde génération reprochent aussi à leurs parents leur silence en partie leur silence c'est la raison de l'immigration il est intéressant de voir qu'aucun de ces jeunes ne reprend en compte l'itinéraire réel de leurs parents par exemple la guerre d'Algérie mais qui vont tous s'identifier à une cause globale le djihad international non relié contrairement à ce que pense mon éminent collègue et camarade Burga c'est pas la revanche des colonisés parce que justement ils désertent totalement et sur le plan de la mémoire et sur le plan de l'action les territoires de la colonisation et au contraire ils rejoignent le djihad global et ce qu'ils appellent la ouma globale comme d'ailleurs Bader et tous les l'ultra-gauche des années 60 et 70 se battaient pour la révolution avec un grand R et pour le prolétariat mondial tout en ignorant soigneusement le prolétariat local c'est-à-dire l'usine du coin il n'y avait que la gauche prolétarienne pour aller à l'usine autrement dans toute l'extrême gauche l'usine on ne s'en occupe pas le prolétaire réel n'existe pas seul compte le prolétaire imaginaire français jeunes radicaux le musulman réel n'existe pas seul compte le musulman imaginaire et en même temps ils ne sont pas dans l'utopie au sens où ce qui est intéressant comme les gens d'Abba Dharmanouf ils ne croient pas dans la société islamique ils vont en Syrie pour se faire tuer aucun ne fait souche là-bas on a des tas de récits et c'est pour ça que soit ils importent des femmes volontaires regardées sur le djihad soit ils prennent des esclaves sexuels mais ils sont comme une sorte j'allais dire de membres de Mamluk uniquement en charge du combat et destiné à mourir et on voit d'ailleurs des dialogues complètement étonnants des jeunes françaises qui vont là-bas pour épouser un futur martyr et qui disent voilà je serai et qui discutent entre elles sur l'intérieur bon qu'est-ce qui arrive alors une fois que je serai veuve de martyr ça sera quoi mon statut oh bah tu verras c'est très bien tu auras une pension et tout mais il faudrait que tu en épouses un autre après bien sûr donc même pour celles si vous voulez qui veulent épouser leur héros djihadiste elles savent qu'il va mourir que c'est son destin et bon bah ça fait partie du deal si je peux dire donc cette utopie est apocalyptique parce que ils ne croient pas que la société islamique existera sur terre ils s'en fichent elle est totalement absente c'est pour ça que à mon avis Daesh ne tiendra pas parce qu'ils n'ont pas un vrai projet d'implantation sociale ce qu'avaient les frères musulmans ou l'Iran qui étaient des partis politiques ce qu'on appelle islamo-nationalistes c'est à dire ancrés dans une société il n'y a aucun rapport entre un frère musulman et un djihadiste ni intellectuellement ni sociologiquement ni socialement ni politiquement ni idéologiquement ni religieusement donc là on a vraiment un phénomène d'exacerbation disons de certaines tendances qui sont dans les mutations du religieux aujourd'hui et qui sont exacerbées dans l'islam pour des tas de raisons dont des raisons historiques dont des raisons géostratégiques actuelles des raisons sociologiques tout ce qu'on veut mais qui fait que c'est effectivement le grand récit du djihadisme salafi qui est aujourd'hui ce qui domine la scène de la radicalisation merci merci pour cette communication très intéressante je me donne de parler simplement à la fin et de réagir à ce moment là s'il y a des questions dans la salle c'est le moment et de réagir bon et de réagir